au thème à tous bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence par conviction et par excellence celle des citoyens qui vit par nécessité et obligations de combat nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à les grégoires du monde noir par conséquent nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger toutefois cette vidéo n'est aucunement destiné à inciter à la haine ou à la violence car nous menons un combat qui d'abord et avant tout spirituel intellectuel et démocratique ensuite il est politique géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme le colonialisme le néocolonialisme et l'endocolonat qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites qui est celui de la marat c'est à dire solidarité vérité et justice vous êtes donc en droit de connaître la vérité nous avons l'obligation de vous dire la vérité rien que la vérité afin que justice soit rendue au continent africain et ça c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté la dignité la solidarité et l'unité africaine c'est exactement ça que nous appelons le pan africainisme bien aimé frères et sœurs au sommet du g20 l'afrique était encore comme d'habitude à l'ordre du jour d'habitude on n'invite pas l'afrique pour venir assister au sommet cette fois ci on a intégré l'afrique comme étant un membre à part entière du g20 et quand on dit l'afrique je vais vous expliquer chose quand on dit l'afrique là on parle de qui de moussa fakie moussa fakie n'est pas un chef d'état il n'a même pas grand de chef d'état moussa fakie c'est un fonctionnaire c'est-à-dire qu'ils savent vous ne pouvez pas prendre 54 états et puis dire qui n'est pas 54 états qui ne sont pas organisés en un état les états unis d'afrique c'est bloqué par les mêmes occidentaux donc les 54 états ça veut dire 54 positions complètement divergentes il ya des pays qui sont les caniches de l'occident et notamment de la france par exemple la côte d'ivoire du bénin et du sénégal qui aujourd'hui sont prêts à faire la guerre au niger au bout le profit de la france seulement pour sauver la france dans le sahel pour maintenir la domination et l'influence de la france en afrique ces trois pays que je venais de citer là sont prêts à tout donc quand vous avez une afrique aussi disparate une afrique qui ne parle pas d'une seule voix comment vous pouvez l'introduire au g20 c'est pour apporter quoi c'est pour aggraver le chaos parce qu'il y aura des gens qui vont aller décider là bas au nom des autres ce qui n'est pas normal au point où l'afrique est représenté par moussa fakie en en fait un président de l'afrique alors il n'est rien du tout c'est un secrétaire des chefs d'état mais pourquoi il s'acharne en afrique pourquoi ils introduisent l'afrique parce que le gâteau là tant qu'il est encore au four vous pouvez pas le manger il faut le ramener proche le mettre sur la table et puis le dépasser c'est ce que les g20 a fait autour de ce gâteau là vous avez eu les grandes puissances occidentales la chine et la russie n'ont pas fait les déplacements je veux dire vous avez aujourd'hui le g20 et les brics qui se disputent l'afrique voilà pourquoi les occidentaux ont décidé d'introduire le g20 les africains comme étant membres du g20 sans leur avis je dis bien sans l'avis des africains quel est le seul africain qui a voté pour que l'afrique puisse faire partie du g20 quel est le pays africain qui a demandé à ce que l'afrique puisse faire partir du g20 mais ils ont vu que les africains avaient tendance à aller vers les brics donc il faut maintenant rattraper les africains pour les ramener vers le g20 faire la figuration comme ça on peut bien les broyer ce que vous voyez là le g20 qu'il y a eu là en haine c'est la guerre entre les occidentaux et les brics pour l'occupation la domination et le pillage de l'afrique je répète c'est la guerre entre les puissances occidentales pour l'occupation la domination le pillage du continent africain c'est pour ça qu'ils sont sortis de là sans accord ils n'ont pas pu s'entendre en ce qui concerne par exemple l'environnement la guerre en ukraine même du crâne est carrément lâché parce que aujourd'hui la priorité c'est l'afrique l'afrique en train d'échapper des mains des occidentaux vous avez entendu emmanuel macron est allé siffler là bas comme quoi lui ne va pas quitter le niger parce qu'il y a eu un coup d'état mais il reste quand même l'ami du boutiste gabonais comme si le coup d'état gabonais était un coup d'état démocratique mais vous le savez il n'y a pas de coup d'état démocratique ça n'existe pas il n'y a que des coups d'état à l'époque il y avait des coups d'état impérialiste qu'ils étaient contrôlés par les occidentaux par là notamment par la france maintenant de plus en plus les africains s'organisent à faire leur coup d'état sont l'aval de la france ni des états unis je dis des états unis parce que vous savez que pour arrêter patrice le moumba ce sont les états unis qui ont donné l'ordre et ce sont les nations unies qui ont exécuté l'ordre et ce sont les belges qui l'ont tué c'est c'est une équipe de bourreaux de gangsters de bandits de brigands bref le g20 qui s'est tenu en ingles c'était celui pour le contrôle de l'afrique qui va prendre le contrôle de l'afrique entre les états unis et l'otan dans le cadre du g20 et les briques qui va prendre le contrôle de l'afrique parce qu'il faut contrôler l'afrique il faut le dominer et le piller et les africains ont tendance à aller se pencher plus vers la chine pour des questions économiques et vers la russie pour des questions de sécurité ce qu'ils n'ont jamais eu depuis plus de 60 ans avec ni la france ni les états unis l'angleterre l'allemagne tous ces pays de l'occident ils n'ont même pas eu d'armée il n'y a aucune armée efficace en afrique les armées sont en train de prendre leur envol maintenant on le voit avec le centre afrique avec le mali le burkina le niger depuis que la russie a commencé à s'impliquer dans leurs affaires avant c'était pas possible maintenant et voyons que les pays africains veulent échapper à leur domination on les ramène maintenant dans le g20 on fait d'eux un membre à part entière du g20 comme ça quand ils sont autour du g20 on prend l'afrique on met sur la table et on le dépaisse pour le broyer dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence c'est ce que nous voyons c'est la réalité un g20 comme d'habitude de la colonisation de l'impérialisme occidental encore une fois bien-aimés frères soyez bénis je persiste et je signe soyez abondamment bénis par le dieu des kémites et par nos ancêtres angélisés mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent qu'ils soient noirs blancs chinois arabes indiens qui qu'ils soient qu'ils soient punis maudits foudroyés neutralisés écrasés effacés par ce dieu des kémites et par nos ancêtres angélisés vive l'afrique éternelle j'ai dit et j'assume et j'assume